Musique Bonjour, je m'appelle Paul Boas, je suis artiste peint et depuis 25 ans, je peins des personnages en atelier que je vais coller sur les murs des villes, que ce soit en France ou à l'étranger. Musique Ces images-là sont plutôt éphémères puisqu'elles sont peintes sur du papier et que ça se détruit en moyenne entre quelques jours et quelques mois. Musique Je me suis fait à l'époque où j'étais au Beaux-Arts, donc je me baladais pas mal en Europe et notamment dans une ville qui s'appelle Berlin. C'est une ville qui est construite sur du sable et pour se maintenir, elle est constamment obligée d'être en mouvement. Et donc mes personnages sont un peu comme ça, c'est-à-dire c'est un peu des phénix. Quand il y en a un qui tombe, il y en a toujours un autre qui est rené ailleurs. Musique Mes personnages sont relativement gigantesques et déformés. Je les vois beaucoup plus comme une métaphore de la ville ou une métaphore sur la ville ou une métaphore en tous les cas de ce qui les entoure. C'est plutôt les gens qui se retrouvent dans la marge, dans cette marge-là de la société, de façon involontaire, qui m'ont intéressé. Un peu comme un boulot que j'avais pu faire sur un ancien camp de la Légion française à Madagascar. L'un des thèmes abordés, c'était la désertion d'un légionnaire français de son camp sur la base d'Orangia. Parmi les premiers, il y avait Munch, Gouard Munch. Forcément des classiques comme Monet, comme Gouard, comme Michel-Ange. Et dans les contemporains, je pense à Baselitz, Zeitung Lee aussi également, que j'aime beaucoup. Le boulot que j'ai fait en prison il y a quelques années, c'est l'un des gros projets que j'ai pu réaliser. C'était une prison désaffectée. J'y suis resté pendant deux mois, c'est-à-dire pendant deux mois, on m'a apporté mes repas et je vivais tout seul dans la tôle. Je ne sortais pas de la tôle et je dormais dedans. Bon, ça c'est un peu l'anecdote un peu rigolote, mais pas si rigolote parce que ça m'a valu quelques cauchemars par la suite. Mais Brest, c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre à 80%. Et donc dans le centre-ville de Brest, l'une des premières choses qui a été reconstruite, ça a été le cinéma du Comédia. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, le fils du propriétaire s'est fait descendre à la sortie du cinéma avec sa caisse sous le bras. Par la suite, la mère de ce gars n'a programmé que des films dits plutôt violents. Je pense à Ami Night Express ou à Orange Mécanique. C'est une image à ce moment-là que j'ai exploité et que j'ai collée pour un peu attirer l'attention sur ce cinéma qui était en vente. Par la suite, j'ai travaillé sur une cale de réparation de navires. Donc tous les personnages ont été détruits en 20 minutes par la montée des eaux dans la cale. Mais tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est de travailler sur la fragilité de l'homme face à son environnement, qu'il soit social, politique, historique, etc. Quand je peins un personnage, je veux dire, mon pinceau, il tourne. Il n'est pas là à dessiner un poignet, le galbe d'un. Il y a une hanche, je veux dire, on n'est plus du tout là. C'est-à-dire, quand on peint un œil, on est là à penser au ventre. Je veux dire, on est là beaucoup plus dans une circulation. Donc je suis toujours à la recherche d'espaces un peu qui vont pouvoir, je dirais, m'exciter. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à me proposer, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada